Bonjour à tous, c'est Célia, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour la découverte d'un jeu qui est génial, les cartes psy de Catherine la psy et de psy mage. Alors ce sont c'est un jeu qui est auto-publié, je vais vous montrer ici peut-être la référence, alors il est au prix de 39 euros et ah non je suis désolée je n'ai pas je n'ai pas la référence, par contre Catherine la psy et psy mage, vous les retrouvez sur les réseaux sociaux avec ces noms là. On va regarder je crois que voilà, vous les avez ici. Voilà donc ce sont deux psychologues cliniciennes qui ont créé ce jeu dans le but vraiment de vous aider dans votre réflexion, dans votre rapport au monde, dans votre rapport à vous même. Elles ont créé un jeu avec 58 cartes qui est divisé en trois paquets. Vous avez d'abord, vous voyez par exemple ici la carte 1 à 22 c'est votre rapport aux autres et au monde, la carte 23 à 46 c'est votre fonctionnement psychologique et la carte 47 à 58 les émotions et vos sentiments. Et en fait on a un super panel de cartes vraiment assez grand, assez large pour pouvoir faire un travail assez en profondeur justement avec avec les cartes. On a un livret et on a des cartes que je vais vous montrer juste après. Donc on a un joli boîtier comme ceci. Voilà les cartes je vous les montre juste après. Je vais revenir d'abord un petit peu sur le sur le livret. Donc on a une présentation du jeu justement avec cette fameuse les autrices et puis cette fameuse découpage en fait en trois thèmes du jeu. Elle vous propose aussi des propositions de tirage justement donc comment utiliser les cartes. Elle vous incite à utiliser un journal de tirage pour justement pouvoir suivre votre parcours, votre évolution. Revenir aussi parce que des fois vous allez tirer une carte, elle vous parlera pas sur le moment mais ça va quand même vous travaillez et vous allez pouvoir revenir par la suite dessus si vous avez bien sûr tiré votre tirage. Si vous avez bien sûr écrit votre tirage. Et on a un petit tirage aussi pourquoi, comment et les ressources que vous avez. Je trouve très intéressant. Les associations libres et le tirage inspiration. Voilà qui est à faire en fonction de vos besoins. C'est vous qui allez aller chercher la carte qui correspond au thème que vous souhaitez travailler. On a ensuite tout un tout un petit texte sur chaque carte et ce que je trouve très intéressant aussi donc qui explique la notion de la carte et également des questionnements. Des questionnements que vous allez pouvoir, sur lesquels vous allez pouvoir travailler et puis vraiment pouvoir vous projeter à l'intérieur. Donc ce sont des cartes qui sont là aussi pour que vous puissiez vous projeter un dedans. On a des notions de psycho comme par exemple ici avec le fameux triangle de la victime, du sauveur et du persécuteur. Je vais vous montrer tout ça à travers les cartes. Donc voilà ça c'était pour vous montrer le livret. J'aurais bien aimé peut-être un mail. Alors je regarde quand même. Alors je suis désolée, elles n'ont pas laissé leur mail. Vous avez par contre voilà, vous avez ici donc Catherine que vous pourrez retrouver sur Instagram sous Catherine la psy et Audrey que vous pourrez retrouver sous psy image. Voilà. Alors on a dans les illustrations, des illustrations qui sont qui sont assez drôles. On a des cartes de bonne qualité qui sont pas trop grandes et ça c'est tellement appréciable. Vous voyez je peux tenir 50, plus de 50 cartes dans mes mains comme ça. On a des tranches dorées. Donc le dos des cartes avec toujours l'arbre. Et on a en fait des illustrations qui sont assez rigolotes en fait. Et ça j'aime bien parce que ça permet de... On fait passer beaucoup de choses avec l'humour. Des choses qui peuvent des fois être un petit peu difficiles. Ça permet justement de faire passer un petit peu tout ça. Donc on a le fameux triangle dont je vous parlais. Les relations amoureuses. La psychothérapie. Alors ça j'adore. Avec le fauteuil. On arrive là tout fringrant avec nos 5 tonnes de problèmes. On est accueilli par le fauteuil du psy. On a la parentalité. Et ici vous voyez il y a certaines cartes qui sont réversibles justement. On a le temps. On a l'amitié. On a le travail. Vous voyez suivant le sens dans lequel on va tirer la carte. On n'a pas les mêmes notions. La fratrie. L'argent. La comparaison. Les réseaux sociaux. La dépendance. La maladie. La solitude. La famille. C'est rigolo. L'inconnu. L'inconsommation. L'inconsommation. L'intelligence. L'appartenance. Le regard des autres. Les non-dits. Le désir. Les rêves. La sexualité. L'apaisement. Donc vous voyez ce ne sont pas des cartes qui sont là pour faire joli. Pour être joli. On essaie justement d'exprimer vraiment tout un tas d'idées à travers le dessin. De vous accompagner aussi dans votre questionnement. Dans votre cheminement. Autant à travers l'illustration qu'à travers les textes du livret. Et ça je trouve ça assez chouette. Le rapport au corps. La perte. Le deuil. Tout ce qui va être fantasmé. La sublimation. Les pulsions. Protection et défense. C'est chouette. Les ressources. Les choix. Symptômes. Contrôle. Humour. Souffrance, douleur. Honte. Culpabilité. Impuissance. Peur. Colère. Donc vous voyez on a vraiment tout un panel d'émotions aussi. Que ce soit des émotions positives ou négatives. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Parce que justement on va vraiment pouvoir faire un travail en profondeur en fait. Avec ce jeu. Et la carte joker. La carte bonus. Alors je vais vous montrer. On va tirer une carte quand même. Que je vous montre ce qui est écrit dans le livret. On va faire juste une carte. Pour vraiment pouvoir vous approprier un texte. Hop. Ah ah. On a. Bon j'en ai tiré deux. Je vais prendre les deux. On a la créativité et le doute. Rien que déjà avec les deux mots. On peut facilement les associer. Qu'est-ce qui vous fait douter dans votre créativité. Peut-être un problème de légitimité. De savoir où vous allez. Ce que vous souhaitez faire. Comment vous voulez orienter votre créativité. Où est-ce que vous pouvez la mettre dans votre quotidien. Vous savez peut-être pas si vous l'utilisez à bon escient. Il y a tout un tas de choses déjà. Vous voyez qui viennent seulement avec et le mot créativité et le mot doute en fait. Donc ça je trouve ça vraiment très pertinent déjà de faire ce premier travail un peu de dégrossir les premières choses qui nous viennent à l'esprit. Et puis ensuite alors je vais vous lire la créativité. Il y a ceux qui en ont et ceux qui pensent ne pas en avoir. Mais en réalité chacun a une créativité. Et celle-ci ne correspond pas toujours au stéréotype du créatif. C'est-à-dire l'artiste peintre ou le sculpteur dans la lune est contemplatif. Ceci est une vision de la créativité très restrictive. La créativité peut être multiple. Elle peut être artistique, professionnelle, relationnelle, intellectuelle, etc. On ne crée pas que des oeuvres d'art. Et s'il faut absolument un espace libre en soi pour y faire émerger des choses nouvelles que nous pourrons utiliser pour créer, la créativité est aussi un travail. Avoir la tête dans les étoiles ne suffit pas. On peut être créatif en racontant une histoire à ses enfants le soir, en créant ses séances de thérapie en direct avec son patient, en résolvant un problème de code informatique ou en constituant un site internet, en innovant un mélange d'épices en cuisine, en faisant l'amour, en organisant une soirée d'anniversaire, en décorant son intérieur, en dansant ou en chantant, etc. La créativité est un processus. Elle se cultive et s'apprend. On peut marcher, en laissant ses pensées s'écouler, s'ennuyer, en osant essayer de nouvelles choses pour voir ce qui en ressort. Mais elle est aussi sauvage et ne se contrôle pas nécessairement. Alors les questions. Êtes-vous créative ? Si vous pensez ne pas l'être, qu'en pensez-vous maintenant ? Pouvez-vous lui faire suffisamment de place dans votre vie, votre journée ? Que vous procure le fait de créer ? Quelle forme prend votre créativité ? Dans quel état émotionnel vous retrouvez-vous avant, pendant et après ? Alors maintenant, on va parler de la deuxième carte, la carte du doute. La capacité de douter n'est pas si répandue. Elle ne l'est pas, car elle met le psychisme en danger. Mais face au doute, nous créons des certitudes pour nous rassurer. Les certitudes sont en effet une formidable et efficace stratégie d'adaptation, comme des points de repère auxquels nous raccrochons, quand tout tangue et se casse la figure. S'ils s'écroulent, tout s'écroule. Les certitudes ont cette même solidité, qui devient parfois une rigidité. Elles sont donc très utiles quand on a besoin de soutien et d'ancrage. Plus nous serons vulnérables, plus nous aurons besoin de cette solidité-là. Plus nous avons une estime, pardon, plus nous avons une estime de nous fragiles, un manque de confiance en l'extérieur et en la vie, plus les certitudes nous maintiendront debout. On comprend donc bien que la capacité de douter nécessite une bonne solidité intérieure et une bonne confiance en la possibilité de s'accrocher à ce qui sera là, si un jour tout prend l'eau. Car douter, c'est savoir se remettre en question sans se noyer dedans. L'idée n'est donc pas de démolir ces certitudes à tout prix, mais de les identifier. Alors les questions, Voilà, donc vous avez tout un tas de questions qui vont vous permettre justement de travailler sur les notions, sur les cartes et les notions que vous avez tirées. Voilà, j'espère que ce jeu vous aura plu. Moi, je le trouve vraiment très intéressant pour travailler sur soi. C'est une belle réalisation, un beau travail. Bravo ! Je trouve ! J'espère que ce jeu vous aura plu et je vous invite à aller voir, découvrir les partages de Catherine la Psy et de Psy-Mage. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501